Hey salut tout le monde les amis c'est Fomdy j'espère que vous allez bien en tout cas moi c'est super aujourd'hui les amis on se retrouve pour un nouvel épisode d'épisode 3 du Pro Team avec la légende bien évidemment on s'était laissé sur un épisode où malheureusement j'avais pas fait grand chose j'avais passé en tête d'un col quand même j'avais passé en tête d'un col mais bon voilà on est parti pour aujourd'hui les 3 premières grosses étapes de montagne on peut espérer prendre la tête à l'issue de l'étape je suis écouté par un maximum de points pour dépasser le leader du classement je suis vraiment armé pour jouer les premiers rôles c'est bon ok d'accord voilà oui ça fait encore 5 minutes que je suis sur le menu que je fais des réglages c'est bon bref voilà comme je dis aujourd'hui on va faire les 3 étapes de montagne les 3 dernières étapes de l'année avec l'open tour entre Potakam Saint-Gaudin et Salary-Soulan et la montée Jalaber arrivant à Mande et 2 étapes quand même très courtes donc on espère au moins que ça va nous laisser sortir dans l'échappée et que aussi qu'on puisse passer sur des cols déjà là on va finir notre première étape de montagne ce qui va nous donner quelques points pour la montagne mais en espérant que ça nous fasse du bien tous aujourd'hui les grimpeurs ont droit à la parole tout se jouera sur moins de 75 km avec le col du tourmalet puis la montée vers Otakam et oui les amis aujourd'hui on fait notre premier col hors catégorie avec le col du tourmalet et nous on va directement partir dans l'échappée on a une forme complètement basse pourtant je suis en programmé pic de forme pour cet open tour je sais pas pourquoi ça fait 3 étapes que j'ai fait que j'ai que des comment dire des formes comme ça mais bon c'est pas grave on va voir si ça nous laisse sortir et puis on va essayer d'aller prendre déjà les premiers points qui sont déjà pas loin regardez ça nous laisse déjà pas sortir il y a il y a déjà deux côtes de première catégorie il va falloir déjà attaquer là ça roule déjà très fort donc vous savez quoi on va essayer d'anticiper un peu nous à 5 km de l'arrivée on va essayer d'attaquer et on va essayer d'aller chercher le point le plus simple aujourd'hui je suis sorti dans un groupe avec Pierre Roland mais le peloton a l'air d'être très énervé encore le peloton a l'air d'être très énervé c'est pour cela que on va un peu calmer ok c'est bon c'est fait rattraper par le peloton ah ça attaque ça attaque il faut que je récupère du rouge moi c'est pour ça je me mets en position aérodynamique c'est Sepkos qui attaque ok là allez on est parti on va bientôt récupérer toute notre rouge avec la légende là on a pas récupéré tout mais au moins pour faire le sprint parce que là ça a attaqué devant ouais ça a attaqué ça nous roule plus j'en mets une moi j'en mets une parce que ça attaque plus et ça ne roule plus derrière ok ça ne roule plus j'ai l'impression que le peloton a cessé de rouler donc c'est bon pour nous ça on va peut-être pas aller prendre des points mais au moins on aura la chance d'en prendre les autres allez là ah c'est l'attaque de Pierre Roland on s'est fait rattraper par Pierre Roland derrière ok moi c'est bon on s'est fait rattraper j'espère que le peloton va nous laisser j'ai bien peur qu'on tombe en fringale là malheureusement on a plus que 40 d'avant sur le peloton et regardez notre forme n'est pas ouf et je pense bien qu'on va devoir tomber en fringale et ouais on ne va pas tenir malheureusement même s'il est ah putain vite ce bug là il me saoule à chaque fois faudrait que le peloton est juste derrière il a arrêté de rouler je crois non ils ont pas arrêté de rouler bah je vais prendre mon gel maintenant et je vais essayer d'en y aller mais ça va être très difficile je vous le dis mais bon voilà au moins j'aurais fait l'échappée cumulé 75 mais malheureusement je ne peux pas pouvoir tenir aujourd'hui je vais essayer d'arriver dans les délais nous allions terminer cette étape et comme vous regardez sur la map les délais on va les passer tranquillement je pense on va les passer le plus vite possible mais je pense qu'on va arriver on va pouvoir être au départ demain et voilà au sommet de Otakam regardez-moi ce public en folie et devant ça a été la victoire je crois de Sébastien Rechenbach le champion de Suisse et nous on finit à plus de 20 minutes 143ème allez là faut qu'on donne tout il faut qu'on gère notre effort pour arriver dans les délais mais là je pense qu'on va arriver bien tranquillement dans les délais et que voilà on va finir cette étape le plus vite possible en même temps en ayant 64 de montagne c'est difficile de terminer en tête d'un col hors catégorie mais ouais du coup là je pense qu'on a gagné un peu de comment dire je pense qu'on a gagné des compétences montagne parce qu'on vient de finir notre étape sur la montagne donc voilà on va essayer de pas finir en fringale on va essayer de pas finir en fringale quand même allez on donne tout là on va essayer de pas finir en fringale et c'est un exploit c'est vraiment un exploit qu'on est en train de faire là c'est un truc de fou on finit dans les délais pourtant j'arrivais même pas à finir dans les délais d'une petite étape de plaine et là j'arrivais à finir dans les délais d'une étape de montagne mais en même temps je comprends pas c'est ma forme ça doit être ça qui a tout cassé parce que vraiment je suis en pic de forme prévisionnelle c'est à dire que j'avais mis mon pic de forme sur l'open tour donc bon à un moment donné on peut plus rien faire quoi donc bon voilà du coup le vic torré de l'étape c'est le champion de suisse Sébastien Rechenbach qui s'impose le suisse de la groupama FDJ il prend le maillot jaune en effet le groupama qui prend le maillot jaune sur cet open tour à deux étapes de la fin le maillot vert reste le borat c'est qui ce borat déjà ? Basca Eric Basca voilà Eric Basca qui lui garde son maillot vert le maillot à poids est tout autre que un AG2R Mikael Chirani je crois non ? qui est-ce ? qui est-ce qui est ? c'est Bonakos le froid je pense que ça va faire plaisir à quelques personnes de la communauté mais voilà Bonakos le froid qui va aller chercher le maillot à poids le maillot blanc et tout autre que Pavel Sivakov je pense je me jette mais ça c'était au Guggenhardt voilà Pavel Sivakov le franco le franco russe qui va aller chercher le maillot blanc pour cette open tour et nous je pense bien qu'on a fini dans les délais j'espère il n'y a pas eu de bug ou quoi j'ai vu le truc rouge bien loin on va quand même essayer de voir ok c'est bon j'ai pas fini dans les délais du coup on est à 30 minutes du général et pour les compétences on est où ? alors les compétences on a augmenté en montagne j'espère attendez ah oui on a augmenté en montagne on a terminé une étape de montagne donc on a gagné un peu en montagne on a gagné aussi un peu en descente on a fait une échappée solitaire là on a fait 5 étapes hors catégorie du coup on a gagné un peu de récupération de résistance c'est plutôt pas mal on va tout de suite se retrouver pour la deuxième étape de cette vidéo et oui mesdames et messieurs nous sommes partis regardez notre forme ouh on a enfin une forme moyenne sur cette open tour donc allez pour fêter ça on part dans l'échappée en espérant que ça nous laisse sortir et euh ouais derrière Yann Heurt qui sort on est sortis avec Dries Levenance de Mario Apoim Benoît Cosse-Lefroy en espérant que ça se passe bien pour nous et voilà les amis vous me voyez avec Yann Stannard c'est normal parce que pourquoi euh bah j'ai oublié de lâcher mon coureur dans la euh dans la course auto c'est à dire enfin dans la dans l'avance auto du coup ben voilà je finis l'étape avec Yann Stannard qui est arrivé quand même derrière moi on a quand même arrivé à 25 minutes euh donc euh on est tranquillement dans les délais hein je pense mais euh voilà on finit cette étape euh euh avec euh Alcrakito bon faut que je m'y fasse faut que je m'y fasse les amis ça va passer mais voilà on va bientôt finir euh cet open tour avec euh la légende il nous reste encore plus qu'une étape et puis la fin de saison euh débutera donc euh voilà en espérant qu'on qu'on gagne un peu de de compétences quoi là je pense qu'on va en gagner encore parce qu'on a fini deux étapes de montagne du coup ce qui va nous faire un peu de de du bien du coup victoire je sais pas si c'est tige hein mais j'ai pas vu le victoire à l'étape qui c'est c'était tige benhout ouais j'ai bien eu raison tige benhout qui s'impose au sommet du euh je sais plus pourquoi j'ai plus la bref voilà le Sébastien Anchenbach qui garde son maillot jaune le maillot réar a changé l'épaule euh ouais ce n'est plus Eric Basca mais je pense que c'est Cole Wally ah oui c'est Sonny Cole Wally le maillot poids et benhout c'est le froid pour le maillot blanc Henrik Mas va aller chercher le maillot blanc euh changement au niveau du maillot blanc avec Henrik Mas qui va aller chercher le maillot Chris et euh tout simplement on va se retrouver pour la dernière étape on va juste voir les stats que j'ai gagné en espérant que j'aie un peu gagné niveau montagne j'avais 65 au départ ce matin et j'espère que j'aurai au moins un petit 66 on arrive dans les délais et euh Sébastien Anchenbach est toujours devant Tish Ben Out au classement général et euh pour les compétences on a gagné de la montée on a gagné de la montagne euh on est passé à 66 on est passé à 66 c'est plutôt pas mal il faudrait qu'on passe sur un sommet du col il faudrait qu'on gagne des étapes ouais on est on est on a passé notre premier stat au-dessous en-dessus des 70 qui est la résistance et oui ensuite il y a la descente qui est pas loin la montagne aussi on est pas loin d'avoir 70 la plaine par contre on perd beaucoup sur la plaine donc euh il va falloir terminer beaucoup d'étapes de plaine et puis euh voilà on reste tout de suite les amis se retrouver pour la dernière étape de cette vidéo allez à tout de suite et voilà les amis nous sommes partis pour la dernière étape de cette open tour on se fait déjà bloquer voilà ça commence très très bien euh on est toujours en forme moyenne pour une fois euh ça nous fait très plaisir on va essayer de bien évidemment sortir dans l'échappée pour aller chercher euh les points d'ailleurs le profil et on va essayer de sortir le plus vite parce qu'après le peloton ne va pas nous laisser sortir mais évidemment il faut qu'on sorte au plus vite hein moi je me fais bloquer par un Aero Quintana d'ailleurs plutôt un Aero ne serait pas sur cette course actuellement mais voilà allez on roule nous avec euh euh allez on est sorti avec euh la légende Fomzy en espérant que ça nous laisse sortir pour une fois et bah sans surprise le peloton nous laisse pas sortir on est au viaduc de Mio c'est le viaduc de Mio ça ? non c'est juste un pont ah non c'est le viaduc de Mio nous sommes en dessous on est passé en dessous du viaduc de Mio euh ça fait plaisir de voir ça quand même regardez comme il est long ce viaduc ce grand viaduc et euh voilà l'échappée énerve toujours le peloton bien évidemment et nous bah voilà on ne peut pas sortir et demain il y a deux de mes coéquipés qui sont sortis ah non bah non en fait ok c'est bon je suis juste trompé allez là on va essayer de de sortir dans cette euh échappée parce que vraiment là il nous faut euh il nous faut euh il nous faut des points il nous faut des points vraiment là parce que là euh si ça nous laisse pas sortir on va devoir finir cette saison sans échapper sans rien et de vrai ils sont que 4 donc en espérant que ça me laisse sortir allez on tente avec euh la légende là allez est-ce qu'on ça nous laisse sortir bien évidemment que non ça commence vraiment à m'énerver hein ça euh oh laissez nous sortir dans l'échappée sérieux et à cause d'un bug je peux pas prendre mon gel non mais sérieusement c'est pfff j'en ai marre c'est ça nous laisse pas sortir dans l'échappée ils sont que 4 c'est une étape de monde oh la 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 bon bah c'est pas grave les amis je suis désolé encore une fois euh de vous proposer un gameplay euh toujours euh ouais je vous retrouve à la fin d'étape mais en même temps vous pouvez me comprendre hein l'ancien pro leader sur ce jeu tour de France 2020 regardez là par exemple Alexandre Genèse vient de sortir le peloton ne roule pas donc euh voilà et moi regardez je vous montre j'attaque j'attaque et normalement il y a quelqu'un qui devrait se mettre en danseuse dans le peloton attendez hop voilà ça me laisse pas sortir euh c'est voilà c'est bon bah voilà c'est jeu j'essaye tout hein mais bon les amis voilà je suis désolé que je peux rien faire comme ça j'aurais bien aimé sortir dans l'échappée aussi hein c'est pas de ma faute mais euh ouais on se on espère que la saison prochaine ça se passe bien pour nous parce que moi ça commence vraiment à me saouler que j'attende dans le peloton et que je peux rien faire en même temps vu mes stats je peux comprendre mais euh je sérieusement je je voilà quoi je préférerais aller prendre des points en sortant l'échappée en passant dans l'école donc euh ouais c'est dommage en tout cas voilà euh on se retrouve directement euh au pied de cette fameuse montée j'ai la mer ah c'est bon les amis on vient de passer cette côte de la croix de 9 cette montée jalabère et les amis on va terminer cette étape tranquillement euh dans les délais encore une fois on va finir dans les délais ça me fait plaisir parce que déjà au moins on arrive dans les délais même pour des étapes de montagne donc euh ça donne un peu le sourire même si bon j'aurais préféré que ça se passe autrement mais bon qu'on parle par de délais mais bon voilà en tout cas on finit dans les délais les amis euh euh hop voilà on finit cette saison euh dernier de cette euh de cette euh de cette euh open tour mais bon c'est pas grave au moins on aura fini une étape de valence qui nous permettra de gagner encore plus de statistiques donc voilà en tout cas euh euh on va regarder les podiums finaux de cette euh open tour et puis on va se laisser tranquillement et on se retrouvera pour une nouvelle saison et c'est un confidice qui s'impose désolé pour le bloc du noir et blanc c'est c'est le bloc du tour de France un parmi tant d'autres mais bon voilà Guillaume Martin qui s'impose le joueur de euh la confidice et Sébastien Nerschenbach lui va aller chercher le euh ah ouais il va aller chercher le maillot jaune euh Sébastien Nerschenbach le champion de Suisse le maillot vert et pour Sonicole Moely maillot à poids benoît coste froid et le maillot blanc Enric Mas aucun changement pour le maillot à poids pour le maillot blanc et pour le maillot vert et pour le maillot jaune aussi juste une victoire à l'étape de Guillaume Martin de la confidice donc euh ouais ça fait plaisir de voir un français qui gagne et puis on va se laisser on va voir nos compétences euh finales de cette saison bon on avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape ah et là moins qu'on puisse dire c'est du coup pour ce euh cet open tour c'est Sébastien Nerschenbach qui s'impose devant Tish Benaut et Richie Porte Guillaume Martin et Sherman complète le top 5 et euh hop on va finir cette saison les amis on a quand même gagné euh du vallon on a gagné du vallon du coup euh ce qui nous permet d'avoir un petit 64 on a du 66 euh montagne 61 spring voilà je vais faire un petit résumé de mes stats 51 pleines euh 66 axel 68 descente 60 contre la monte 61 prologue 65 endurance 60 résistance 65 récupération et 55 pavés donc voilà les amis c'est la fin de cette saison j'espère qu'elle vous aura plu on va voir qui c'est qui va être champion du monde attention ah c'est les championnats du monde de Bruxelles et ça va être Maximilian Tchermann qui va s'imposer c'est le vainqueur de Paris Nice 2020 qui s'impose devant Romain Bardet et Julien Alaphilippe euh podium euh français donc voilà le euh le classement individuel final de de ce World Tour c'est Gann Bernal qui lui a remporté la meilleure équipe la meilleure équipe et la Jumbo Visma voici nos stats pour la fin de cette saison en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis n'hésitez pas euh à la liker à la partager et la commenter si ça vous a plu euh voilà hop et du coup là ça va être à moi tiens à mon équipe mais vous inquiétez pas mon équipe je vais pas faire grand chose hein je vais juste euh faire une équipe de toute façon je vais pas les contrôler donc voilà en tout cas les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker la partager la commenter si ça vous a plu en tout cas mon équipe je vous dis ciao ciao